Il n'y est pas tout le monde, bienvenue dans la catégorie vie, je dirais, et difficultés psychologiques, notamment gestion du stress et de la détresse autour du burn-out, et notamment le burn-out que ce soit professionnel ou personnel. Alors, d'où il pourrait venir ce burn-out ? Eh bien, voilà, moi j'ai mis dans le titre intelligence humaine poussée à l'extrême, donc ça c'est la résultante en fait, c'est le fait d'avoir poussé l'intelligence humaine à l'extrême qui potentiellement a entraîné le burn-out, et quels sont les leviers en fait, ou les facteurs extérieurs qui ont pu engendrer le burn-out ? Il y en a beaucoup, vous en avez dans votre macro-environnement, donc ça c'est le gros environnement autour duquel vous parasitez, ouais on va dire ça, vous satellitez on va dire, donc dans ce macro-environnement vous allez avoir en fait des facteurs socio-économiques je dirais, et puis vous allez avoir d'autres facteurs d'influence qui vont être plutôt là concentrés dans votre micro-environnement, ça va être le travail, les relations sociales, voilà, est-ce que vous êtes en surcharge de travail ? D'une façon générale je dirais que la productivité augmente, la démographie a augmenté, on est dans un contexte d'internalisation des marchés, de globalisation, donc il y a plus de demandes, donc il faut produire plus, donc on comprend qu'en ce sens, on soit plus sollicité. Donc avant pour soulager l'humain, un peu durant les 30 glorieuses, on a mis en place la machine avec la gestion des gestes répétitifs, et puis après on vous a demandé de vous perfectionner vous en termes d'intelligence humaine, donc on a poussé en termes de formation, sur thérapie comportementale et cognitive, la programmation neurolinguistique, la communication dans les entreprises, etc., etc., donc on a mis en place beaucoup de choses en fait pour pousser l'intelligence humaine, je vais dire. Sauf qu'aujourd'hui la résultante c'est que, off, forcément on atteint nos limites et ça chauffe, et forcément on n'en peut plus. Alors je dirais que là aussi il y a une notion de limite et d'extrême qui est complètement subjective, je dirais que ça repose sur les bases de notre neurosciences connectives, c'est-à-dire votre base émotionnelle, on ne va pas gérer un burn-out de la même manière, voilà. Donc ça c'était pour la parenthèse. Alors qu'est-ce que j'ai mis sur mes notes, je suis désolée, ouais. Donc l'intelligence humaine effectivement poussait à l'extrême, et là où j'avais envie de vous rassurer, c'est sur le fait que la volonté, la responsabilisation est un acte également qui peut modifier votre état d'équilibre actuel, c'est-à-dire que si vous avez un déséquilibre un peu psychologique, si vous êtes stressé, si vous avez des problèmes de concentration, des problèmes pour manger, ben voilà, il y a quelque chose qui peut stimuler le retour à l'équilibre, et c'est quelque chose auquel je crois, c'est le sport et toute activité sportive, quelle qu'elle soit, voilà. Je pense que quand on est dans un état de détresse un petit peu psychologique, il ne faut pas se laisser aller, au contraire, il ne faut pas ramener le déséquilibre vers le bas, mais au contraire, il faut compenser en fournissant de l'énergie. Et pour moi le sport est la meilleure solution, pourquoi ? Parce que quand vous êtes en état de burn-out, vous vous ressassez et on se ressasse la même chose. Et donc du coup ça, ça imprime la mémoire à long terme dans votre cerveau, et pour sortir de ceci c'est très fastidieux et difficile, donc il ne faut jamais laisser s'installer une dépression à trop long terme. Donc vous pouvez consulter les professions libérales, mais vous pouvez aussi tout simplement mettre les baskets, voilà, et aller courir ou aller marcher, ou aller faire du taekwondo, ou aller faire du jiu-jitsu, ou aller faire de la capoeira, ou aller faire du théâtre, voilà, ou aller aider mamie à aller faire ses courses à côté parce qu'elle a besoin d'aide, ou alors, voilà, aller aider papi et mamie et profiter de les sortir une après-midi, de marcher avec eux, en fait tout simplement, et vous, de prendre des autres, c'est-à-dire que quand vous consacrez du temps aux autres, vous, vous nettoyez la tête, vous pensez à autre chose, les autres vous apportent beaucoup, et par là même, vous, vous pouvez en même temps apporter des choses aux autres, voilà. Donc en fait, je crois qu'à partir du moment où vous vous bougez, vous pouvez être sûr qu'à mon avis, vous rencontrerez l'opportunité de sortir de cette situation, plutôt que de prendre le risque de laisser l'état de burn-out s'installer et de rester en léthargie, voilà. Dites-vous que le burn-out, s'il est qualifié de burn-out, ou si vous avez la sensation de vraiment réaliser un burn-out, à ce moment-là, il faut vous poser, il faut absolument vous recentrer sur vous-même, et surtout ne pas paniquer, parce que si vous paniquez, vous allez bloquer, en fait, la survenue d'idées, votre petit cerveau, il fonctionne comme une machine, et il a besoin d'être au calme pour trouver les meilleures solutions, donc si vous vous aérez, vous vous posez, et que vous arrêtez de vous paraditer la tête avec des idées, parfois des idées, je dirais même, des choses qui sont qu'une interprétation subjective, au fond, parce que la part de subjectivité et de cognitif dans l'être humain est tellement importante, qu'une fois qu'on est capable de prendre du recul sur sa subjectivité, sur sa notion de conscient et d'inconscient, de soi et de non-soi, on est capable potentiellement de prendre et de faire état d'une situation, et donc de comprendre quels leviers vous devez actionner pour remettre en place un retour à l'équilibre de votre état et de votre petit système. Voilà, ça peut vous paraître un petit peu compliqué, mais moi je vous invite à aller voir, tous les cas sont autour des fonctions d'homéostasie, voilà, qu'est-ce qu'on appelle l'homéostasie ? Que ce soit l'homéostasie du corps humain, c'est-à-dire ce qui consiste à maintenir les paramètres constants dans notre organisme, ces paramètres vont varier, et bien en fait on maîtrise la variation de ces paramètres de façon à les rétablir à un point d'équilibre, et ça, ça assure quoi ? La survie de l'espèce. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, on peut transposer ces particularités, je dirais, de maintien de l'homéostasie à d'autres systèmes et à d'autres exemples de la vie courante, ou même dans le monde de l'entreprise, ou même dans le monde, à mon sens, de l'innovation. Voilà. Donc c'est ce que j'appelle, moi, les sciences intégrées, mais c'est complètement subjectif et un peu farfelu, je vous l'accorde. Mais voilà, tout ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que dans tous les cas de figure, voilà, il faut vous bouger, ne vous laissez pas aller, personne ne mérite de se laisser aller, et voilà, dans la vie, ne vous laissez pas aller, ne vous isolez pas, et n'attendez pas que votre mal-être s'installe trop sur le long terme. Voilà, il y a toujours des solutions, et si vous allez à l'extérieur, et que vous pratiquez du sport, et que vous vous bougez, et que vous souriez, il y a certainement des gens qui vous souriront aussi. Voilà, il y a un effet domino là-dessus. Et petit à petit, moi, je vous invite à vous recentrer sur vous-même, à reconstruire votre confiance, et petit à petit, à repartir sur la base de projets, voilà, que ce soit des projets de vie, ou des projets professionnels, ou des projets tout simples, se mettre des objectifs, faire un marathon, aller faire des randos en montagne, voilà, mettez-vous des objectifs en fonction de votre cas de figure, et puis allez-y progressivement, voilà. Voilà, et puis même si vous n'avez pas la capacité de courir, de faire du vélo, ou de nager, voilà, essayez de vous aérer, allez à votre rythme, même si vous prenez votre petit panier pour aller au marché, allez à votre rythme, mais prenez le temps de vous aérer, et de vous recentrer sur vous-même, voilà. Allez, je vous dis à bientôt, je dois vous libérer, parce qu'il est encore très tard, et je papote ! Mais en tout cas, tout ce que je voulais vous dire, c'est prenez soin de vous, ne négligez jamais votre santé, voilà. Votre gestion du stress, en fait ça, ça a un effet à long terme sur votre état de santé également. Donc, ne vous malmenez pas, et prenez soin de vous, parce que moi j'ai envie de vous dire, je vous adore, et si vous êtes un peu malheureux, vous ne le méritez pas, mais c'est à vous de réagir, parce qu'il n'y a que vous qui puissiez réagir. Alors, je vous envoie tout mon flux, tout mon énergie, mais ne vous laissez pas aller s'il vous plaît. Et je ne dis pas, la vie elle est belle, il n'y a qu'à sortir en dehors de chez vous, ouvrir les yeux, et constater qu'effectivement, cette nature, elle nous gâte. Voilà, regardez ce qui est simple au fond. En fait, le bonheur, il est dans quoi ? Il est selon moi dans la simplicité. Et il y a des super ouvrages qui sont réalisés là-dessus. Alors, moi, je n'aime pas trop citer, mais intéressez-vous, il y a des ouvrages sur la simplicité, ils sont vraiment super, et franchement, on se découvre soi-même. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, et surtout, prenez soin de vous, et dédramatisez. Ce n'est peut-être qu'un passage. Plus le passage que vous subirez potentiellement sera considéré comme difficile, et bien peut-être plus beau sera le rebond que vous allez faire si vous avez la volonté. de rebondir. Allez le chercher au fond de vous, et allez le chercher au fond de votre trip. Voilà. Renforcez le lien entre votre corps et l'esprit, et la puissance de votre esprit. Acceptez, acceptez les situations. Pardon, je ne parle pas trop fort. La nana, elle n'est pas du tout convaincante, quoi. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est foncez. Foncez, voilà. J'irai bien vos risques. Attention à toute accélération, il y a des radars. Mais j'ai envie de vous dire de façon globale, bougez-vous. Et le sport peut être un super moyen. Et pourquoi j'en parle souvent du sport ? Parce que pour moi, c'est accessible à tout le monde. Voilà. Et ça, ça participe à un bien-être global. Allez, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, surtout, prenez soin de vous. Moi, je vous adore. Gros bisous, gros bisous, bisous. Bonne nuit.